Bon les amis on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog, on espère que vous chez vous vous allez bien Donc ce vlog va être un peu bordel, va être un peu fourre-tout Parce qu'on n'a pas eu trop de temps et trop de motivation à vous filmer plein de choses Donc en espérant que ce vlog va vous plaire, on a plein de choses à vous dire Donc c'est parti, let's go pour un nouveau vlog Bon regardez, on a un grand saladier, alors c'est un vrai saladier, c'est du verre pour faire le ponche Donc c'est top, on vous montre également, du coup on a réussi à trouver deux tonneaux Donc un grand et un petit et je vais vous montrer dans le garage aussi On a chiné et trouvé plein de déco, donc ça va être top Et là je suis en train de renettoyer mon bassin Donc j'ai remis du paillage en couche plus épaisse pour que ça fasse propre Et franchement ça a trop bien poussé, je suis trop content Bon le programme du jour, il est 9h et je vais tondre toute la pelouse Pour que tout soit beau pour demain l'anniversaire J'ai acheté cette petite tondeuse chez Lidl 50€, et bien écoutez, c'est une tondeuse électrique Elle est très 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 bien Bon les amis, je voulais vous montrer parce que Brian est parti aux chevaux Alors regardez pas, je viens de tondre la pelouse, clairement je me suis coupé, bref Il a acheté ça, alors je sais plus du tout où Mais il a été à un salon, je crois, ou à un magasin des chevaux à Paris, je sais plus, bref Donc il a repris une magnifique couverture Et il a pris, alors je n'ai plus le terme de ça, donc vous pouvez m'excuser Et alors ça je trouve ça trop mignon, un petit, alors moi j'appelle ça un petit bonnet Mais franchement elle va être trop mignonne, c'est pour Hulane, donc la jument, et elle va être trop trop belle Donc tout est le lot bien évidemment, tout va ensemble, c'est trop trop beau Je voulais vous le montrer avant de ranger, nettoyer et tout Cette buanderie qui n'est plus une buanderie puisque c'est un dépotoir, voilà On s'en sert comme fourre-tout en attendant parce qu'on doit tout changer, le plan de travail Et puis je dois m'en occuper quand je vais avoir le temps de refaire les peintures et tout Il y a juste le sol qui a été refait, bref Donc j'ai accroché mon Dyson juste ici Bref, voilà, je voulais vous montrer ça Il y a Scott qui gueule derrière Préparation, préparation La pelouse elle est trop trop belle Franchement, j'ai tout coupé au ciseau Ça fait super propre Bon, clairement, on vient de se faire livrer la paille pour la décoration Heureusement qu'on a des voisins trop gentils Parce qu'on a mis ça genre comme ça, à l'arrache Avec notre maison Et franchement, heureusement qu'ils sont trop gentils Parce qu'on bouche la... Enfin bref, on a foutu un bordel Donc j'ai trop hâte de vous montrer l'univers et la décoration que je vais faire Regardez-moi ce professionnel Il a ramené son enceinte genre de kéké C'est pas grave Bon, les amis, clairement Il est 2h du matin Je suis en train de préparer l'extérieur Comment vous dire ? Il y en a partout Partout, partout, partout J'ai commencé à faire l'arche J'ai commencé aussi à faire les salades de pâtes Plein de choses pour le repas, voilà Bref Je vais aller dormir Et je me réveille à 7h pour tout finir Bon, et là je viens de faire la deuxième tournée de salades de pâtes Franchement, je suis assez fier de mes plats Concombres, radis, jambon, mozza, tomates J'ai tout épluché, enfin bref Le grand bordel Il est 2h et quelques du mat Je la termine, je la filme et je vais au lit Bon, préparation, préparation Ça prend forme Là, je suis en train de préparer l'extérieur Donc on a fait des petites tables comme ça Avec de la paille, des palettes Franchement, ça rend trop bien Je suis trop content Voilà, voilà On est en train de tout nettoyer Ça rend très très bien Je suis très très content On est voir C'est beau C'est beau bon les amis on se retrouve maintenant nous sommes lundi 7 juin et nous sommes dans le nouveau champ pour les chevaux et arrêtez là donc comme vous pouvez le voir le champ est extrêmement grand vous avez les bébés là hop il ya plus de 4 hectares donc je vais pas vous montrer les 4 hectares clairement là bas vous avez mister brian qui est en train de mettre la couverture pour les moustiques pour eux pour une âne et le petit chapeau enfin pas le chapeau mais le le bonnet pour les moustiques enfin bref tout ça tout ça tout ça mister scotty qui court ça va je voulais vous montrer ça rentre trop bien je suis trop content de cet achat de canapé il me reste deux trois trucs à nettoyer mais globalement il est nickel moi du coup j'ai rejoint les deux pour me faire gagner de la place et pour faire comme une table j'ai racheté un plaid enfin deux plaids à la foire fouille du coup j'en ai mis un ici un là j'ai acheté des oreillers j'ai remis celui ci j'avais dans le salon et en fait j'ai tellement d'oreillers que du coup j'en manque pas je pourrais même en mettre une quinzaine j'en ai largement suffisamment donc franchement je suis trop 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 content bon les amis je vous retrouve je viens d'arriver aux chevaux ils arrivent tranquillement les petits loulous je viens de voir que mes chevaux n'ont plus leur masque je vais devoir chercher dans toute la partie donc il ya cette partie là mais il ya cette partie là et à tout là bas derrière je crois que je vais en avoir au moins pour une heure facile à tout rechercher donc ça c'est flash c'est le poney d'une d'une amie qui est en pension également avec nous qui a un petit caractère de cochon un flash mais il est adorable et ça c'est les miennes attention flash hein bon comme je vous avais dit donc les loulous sont juste ici sont en train de boire moi je suis en train de tout 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 fouiller le champ donc là bas ce que vous voyez c'est l'entrée et en fait il me reste tout ça à chercher 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 mais je crois que j'en ai vu un juste ici donc top j'en ai retrouvé un et je crois que le deuxième si je ne dis pas de bêtises le deuxième il est là bas je sais pas si vous allez le voir mais oui c'est le deuxième tant mieux m les ont perdu dans les herbes super basses bon on a fait des petits soins à lulu à ma louloute en fait à pied là et en fait si vous voulez ça se passe comme ça bon là pour l'instant il ne veut pas rentrer mais ici on a une barrière avec un endroit où on peut faire entrer les chevaux sauf que moi je vais enlever tous les fils blancs tous les poteaux dégueulasses et je vais refaire tout propre j'ai tout coupé l'herbe au niveau de des hautes herbes etc et je vais enlever tout ce qu'il y a à l'intérieur donc tout ça toute la paille et tout clairement alors qu'il sert à rien et je vais enlever le miroir parce que c'est le miroir qui fait peur à ma jument parce que les chevaux n'ont pas l'habitude de se voir dans les miroirs et donc là elle a pris peur pendant que un se détend un scottis 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 moi je suis en train de refaire le gazon parce que avec l'urine surtout de l'huile de l'huile du coup ça m'a fait des tâches à des endroits de mon gazon donc je fais un peu d'aigle donc du coup je suis en train de tondre de base et du coup je suis en train de frotter je vais replanter remettre de l'engrais et tout je suis un peu d'aigle parce que mon gazon était trop beau je vais vous montrer mon gazon en soi il était comme ça un super beau gazon vert et du coup il ya des tâches partout mais bon c'est pas grave c'est rien de toute façon si on a une canicule ça va cramer et je voulais vous montrer regardez moi la différence comment ça a poussé de dingue c'est un truc de ouf donc ouais ça a poussé de dingue donc la jetons on a trouvé ces deux transats sur le bon coin on a fait une affaire de dingue j'ai plus qu'à les poncer légèrement et à les huiler les protéger ils vont être canon et vous avez des petites tables juste ici de chaque côté franchement je suis trop refait ça va exactement dans le style qu'on veut bon salut à tous bon je vous reprends dans ce vlog je suis en train de déménager ma série en fait parce que j'avais ma propre cellerie chez ma grand mère parce que mon prêt est juste derrière ça donne sur les box et ici c'est ma cellerie donc il ya plein de bordel etc et là je rangeais tout mon matos dans le coffre il ya les couvertures etc j'ai mes sels tous mes tapis bon là il y en a quelques-uns j'en ai déjà dans la voiture et j'ai toute mon armoire à vider parce que j'ai mes protections ici j'ai les bonnets ici j'ai la tondeuse pour l'été j'ai les produits etc etc et j'ai tout ça emmené aussi et ensuite j'ai également tous mes piquets verts à emmener mon truc pour ranger mes tapis donc je suis en train de tout vider là je vais mettre tout dans la voiture et en fait je vais faire une cellerie à la maison on a un garage et du coup bah je vais ranger tous mes trucs parce que comme vous savez dans quelques semaines on a un nouveau loulou qui arrive à la maison donc j'aimerais tout avoir à disposition chez moi ce sera beaucoup beaucoup plus pratique et on voulait également vous dire que nous avons acheté un troisième cheval dont il s'appelle elton j'ai du mal avec son père elton il a sept ans et on l'a sauvé de la boucherie donc voilà nous avons réussi à avoir ce fameux cheval donc c'est top et lui là bas il est très 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 3 fois plus d'emmerdes voilà en plus des chiens plus des chats il a failli me ramener un autre chaton hier donc clairement c'est la maison du bonheur là dedans voilà bref en tout cas voilà troisième cheval donc c'est parti pour de nouvelles aventures bon les amis on se retrouve au même endroit au même lieu toujours avec le pignou de là bas alors ce vlog aura été de waouh trop content trop content trop bien trop bien trop contente génial trop bien voilà c'est notre mood du moment donc veuillez m'excuser si ce vlog vous aura paru pas très intéressant pour vous mais il ya plein de choses comme je vous ai dit qu'on vous a pas montré parce que on pense en ce moment j'avoue on pense pas trop à prendre l'appareil photo on a la flemme on n'a pas envie on profite de la vie on a tellement de choses à faire entre son travail mon travail en plus il fait des cours particuliers en plus en bref on a un peu une vie speed donc en termes de maison ça a plutôt bien avancé mais là il faut vraiment qu'on s'y mette donc voilà donc en tout cas je vais vous laisser comme vous pouvez le voir aujourd'hui fait très très chaud les animaux sont tous totalement hs je suis en train de monter le vlog juste ici donc de toute façon je vous fais des bisous sur votre joujou et on vous dit à très vite pas très vite allez bisous bisous vous chez vous